Je vous propose que nous prenions un temps ensemble pour que nous parlions de l'évangélisation. De l'évangélisation sur les réseaux sociaux parce que c'est là où est ma spécialité, mais vous n'oubliez pas que dans votre paroisse, il y a aussi d'autres choses pour l'évangélisation qui sont proposées. Par exemple, je sais que le frère Patrick propose de l'évangélisation de rue ou en individuel. Il y a certainement aussi plein d'autres choses qui est le témoignage, Alpha Jeune, la pastorale pour les sacrements, etc. Donc, où vous en êtes, là où vous en êtes, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Juste avant que j'y aille, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Bon, ça c'est parfait. Donc, les présentations vont être rapides parce que j'ai dit à mot couvert qui j'étais pendant la prédication. Vous retenez simplement que ça fait quatre ans que je suis maintenant sur les réseaux sociaux où avant j'étais en aumônerie scolaire et que, c'est ce que je vous disais ce matin, on a 300 000 abonnés sur YouTube, 70 sur Instagram, autant sur TikTok. Ce que nous vivons en ce moment en France, je le dis et je pèse mes mots, nous ne l'avons jamais vécu depuis trois, quatre siècles. C'est-à-dire qu'en France, il y a des gens qui se convertissent et il y en a beaucoup. J'avançais le chiffre de deux, trois témoignages de conversion par jour. C'était l'année dernière. Depuis, j'ai tellement de messages, de travail, etc., que j'ai dû confier à quelqu'un d'autre le soin de répondre aux messages. Mais donc, ça veut dire que nous arrivons dans une situation aujourd'hui un peu paradoxale, à savoir qu'en fait, le problème n'est plus de convertir les gens, mais de les accompagner. Mais la véritable question en ce moment, c'est comment accompagner au mieux les gens. Et là, pour le coup, il y a encore un énorme travail à faire. Mais vous retenez le message principal de ce que je vais vous dire, vous redire, vous redire encore, en long, en large et en travers, mais c'est la chose suivante. Vous convertirez des gens. Je le redis, vous convertirez des gens. Et pas en faisant forcément des miracles, sept ans d'études de théologie et en faisant partie du noyau dur pilier de paroisse. Mais si vous êtes chrétien, normalement, si vous faites le boulot, normalement, vous convertirez des gens. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous n'aurez pas à vous taper les sept ans de séminaire comme je l'ai eu. On m'aurait dit ça quand j'avais eu 24 ans, pas dit que j'aurais fourgé. Mais ça veut dire maintenant aussi que c'est quelque chose qui vous concerne, vous. L'aspect positif, c'est que je vous dis que vous convertirez des gens et j'ai les chiffres devant moi. Je pense qu'en ce moment, en France, à la louche, j'avais fait le calcul. Il y a entre 50 et 100 000 personnes en France qui ne demandent qu'une chose, c'est de devenir chrétien. Et si elles ne le deviennent pas, c'est parce que personne ne leur parlera de Jésus, mais elles ont envie de devenir chrétiennes. entre 50 et 100 000. Donc, la question, c'est maintenant, comment est-ce qu'on y va ? Ça, c'est l'aspect extrêmement beau, enthousiasmant. La vie est belle. L'aspect plus difficile, c'est que vous n'êtes pas sans savoir. Alors, je sais que je suis dans une diocèse de Toulon. Mais dans beaucoup de diocèses, il y a une crise des vocations. Alors, normalement, je suis censé même dire que le vrai problème, ce n'est pas les prêtres, c'est les bonnes sœurs. Bon, là, vous en avez deux. Vous avez sœur Lucie, vous avez sœur Maëlys. Donc, vous êtes une paroisse un peu particulière, OK, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, pour le dire de manière très simple, les séminaires sont vides, en gros. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... que ce que vous ne ferez pas ne sera pas fait. C'est-à-dire que derrière moi, je n'ai pas des hordes de bonnes sœurs qui vont faire du catéchisme à tour de bras. On n'a pas non plus des vocations qui viennent d'Afrique, qu'on peut mettre dans toutes les campagnes de France à tour de bras pour suppléer au manque de prêtres, parce qu'ils sont déjà, comme nous maintenant, en burn-out, et c'est une mauvaise nouvelle. On n'a pas non plus... Alors, là encore, à Toulon, vous en avez deux, des évêques. Mais normalement, on n'a pas non plus des hordes d'évêques derrière nous avec des plans de campagne et des stratégies. Ils sont généralement soit en burn-out, soit en dépression. Pour le dire de manière très simple, très honnête, et pour ne rien vous cacher. Alors, je pourrais continuer comme ça à vous donner plein de chiffres. Normalement, c'est plutôt une conférence que je réserve pour les jeunes pros, parce que les jeunes pros et les étudiants, ils aiment bien se faire un peu peur. Ça leur permet de se sentir devant la scène. Donc, c'est assez curieux. Genre, mais plein de chiffres catastrophiques comme ça, ils sortent de là super motivés. Nous, on est là, à la cool. La vie est belle, on est dimanche après-midi. Mais vous retenez l'idée, c'est qu'il n'y a pas de plan B dans l'Église. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas des écoles de prière et de vie qui vont déborder de quarts de missionnaires entiers. Ce qui veut dire, je le redis, que ce que vous ne faites pas ne sera pas fait. Il n'y a pas d'armée de secours. Il n'y a pas de filet de sécurité. Et il n'y a pas de plan B. Ça veut dire que c'est vous maintenant. Donc je vous dis deux choses qui sont assez curieuses parce qu'elles sont réalistes. C'est à vous de les mettre ensemble. La première chose que je vous dis, c'est que Dieu ne vous demande pas des choses extraordinaires. Il ne vous demande pas d'être un Saint François d'Assise, même si je ne peux que vous y encourager à titre personnel. Il ne vous demande pas d'aller au séminaire pendant sept ans. Il ne vous demande pas d'avoir des charismes de guérison, de prophéties, de dons de langues. Tant mieux si vous en avez. Tant pis si vous n'en avez pas. Ce n'est pas très grave. Il vous demande de faire votre boulot. Et il vous dit que si vous faites votre boulot, c'est une chose qu'il nous dit maintenant, en 2023, qu'il ne disait pas il y a 20 ans en France. Si vous faites votre boulot, vous convertirez des gens. Et dans l'autre moment, je vous dis, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et c'est à vous de mettre les deux ensemble. Donc, nous disons à notre Père, pour que dans votre cœur, la jonction se fasse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Vous allez répéter après moi. Seigneur, donne-moi une âme de missionnaire. Seigneur, fais de moi un bon chrétien. Seigneur, donne-moi un coup de pied aux fesses. Seigneur, donne-moi un coup de pied aux fesses. Donc, ça a été dit deux fois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons continuer notre conférence, mais comme le but, c'est moins que je vous parle et plutôt que ce soit Dieu qui vous parle, Sœur Lucie, qui a cru qu'elle était en vacances, va se relever, va nous prendre un petit chant que nous allons chanter deux, trois fois. Et après, Sœur Lucie, est-ce que vous pourrez continuer avec des simples arpèges ou quelque chose comme ça ? Et je vous dirai une partie, pas en entier parce qu'il est long, mais une partie de ce qu'on appelle le discours missionnaire dans Matthieu. L'Évangile selon saint Matthieu est construit entre cinq grands discours. Vous avez le serment sur la montagne dont vous avez entendu une partie mercredi. Et là, je vous raconterai une partie du discours missionnaire en espérant que ce soit Dieu et l'Esprit Saint qui parlent à votre cœur parce que le but, ce n'est pas que ce soit moi qui vous transforme en missionnaire, mais que ce soit Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous transforme en missionnaire. Je vous rappelle la dernière phrase de votre Sauveur avant qu'il ne remonte au ciel, son dernier commandement, « Allez et de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder et à pratiquer mon enseignement. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Fais de nous tes disciples au bien. » Alors Jésus se mit à parler aux disciples et leur dit « Ne prenez pas le chemin des païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En cours de route, proclamez que le royaume des cieux et proches, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'emportez ni or, ni argent, ni menu-monnaie pour mettre dans votre poche, ni sac de voyage, ni bâton de route, ni vêtements de rechange, mais l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelques villes ou endroits que vous allez, enquérez-vous de qui est digne de vous recevoir. Et là, vous demeurerez jusqu'à votre départ. Lorsque vous entrerez dans une maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix aille sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne sur vous. Et si l'on ne vous accueille pas, si l'on n'écoute pas vos paroles, en sortant de cette maison, secouez la poussière de vos sandales. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre seront traités moins sévèrement. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez candide comme la colombe et prudents comme le serpent. Oh, viens Esprit Saint Mais en nous ton feu Paix de nous Tes disciples On vient Seigneur Jésus, nous te confions notre pays, nous te confions notre désir missionnaire et nous te demandons de mettre dans nos langues la parole de sagesse qui pourra faire connaître aux hommes ta gloire. Le passage que je vous ai entendu, ce que je vous ai dit, vous rappelle quelque chose de très simple. C'est que vous avez entendu n'emporter ni or, ni argent. Encore une fois, on ne vous demande pas, Dieu ne vous demande pas d'avoir fait des études de théologie. Il vous demande d'être un bon chrétien et de vivre ce que vous vivez de manière normale, naturelle, et que, entre guillemets, ça suffira. Vous entendez le frère Patrick qui fait de l'évangélisation de rue, il n'y a pas forcément besoin de grands discours, il n'y a pas forcément besoin de grandes stratégies. De la même manière, quand je fais des vidéos sur TikTok ou sur Instagram, elles ne sont pas toujours pensées, et parfois les gens se convertissent simplement quand on raconte des bêtises ou de l'humour ou des postes, on ne sait pas très bien pourquoi. Vous entendez que derrière, si jamais il y a une telle soif pour l'évangélisation, pour le royaume des cieux, c'est parce que le pays dans lequel vous vivez est en pleine évolution. Les statistiques et les chiffres d'un point de vue religieux s'affolent tellement que moi, qui suis pourtant entre guillemets professionnel de l'évangélisation, les mains dans le cambouis à voir les statistiques et les messages privés sur Instagram jour après jour, je n'ai aucune idée de l'endroit où l'on va en France en ce moment. Ça s'affole dans tous les sens. Ça s'affole dans tous les sens parce qu'il y a une énorme demande. Il y a une énorme demande. C'est ce que je disais ce matin avec les pères et les mères de famille au DDD, 10 dimanches pour Dieu qui préparent leur enfant au sacrement. C'est que les gens tout simplement ont besoin de savoir ce qu'ils font là sur Terre. Quel est le sens de leur vie ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Et qu'on a oublié une chose très simple, c'est que c'était le boulot des religions que de répondre à ces questions. Et que en ce moment, comme les gens sont perdus à cause du Covid, à cause des problèmes d'écologie, aussi parce que dans les familles, c'est compliqué parce que quand je vais sur Discord et qu'on voit les gens, je vois bien qu'on a des garçons de 14-15 ans qui sont complètement perdus. On a des lycéens qui viennent nous voir pour nous demander si jamais ils ne savent plus très bien si jamais ils sont des garçons, si jamais ils sont des filles. On a d'autres personnes qui vont nous dire qu'ils ont des chagrins d'amour ou des choses comme ça. vous n'imaginez pas à quel point il y ait une certaine forme de... Je n'aime pas le dire, j'ai toujours l'impression d'être catastrophique ou de dire des choses qui ne sont pas très belles, mais je mentirais si jamais je disais qu'ils sont vrais. Si vous n'êtes pas pris aux tripes par la misère du monde, c'est que vous n'avez pas encore tout vu dans le monde actuel. Parce qu'une chose est parfaitement claire, la seule chose qui, pour le moment, permet aux gens de ne pas trop se poser de questions, c'est Netflix. Enlever Netflix, il ne restera plus grand-chose et que les gens se posent énormément de questions, sont complètement perdus. Des questions aussi bêtes qu'est-ce que je fais là sur Terre, maintenant, c'est devenu compliqué dans la tête des gens d'y répondre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que les jeunes de 15 à 25 ans, voire même 35 ans, peut-être nous aussi, il y a une soif d'absolu. Il y a une soif d'aventure. Ce qui est très beau, c'est-à-dire qu'on a une vie et une seule et, entre guillemets, vous ne pourrez jamais empêcher qu'un jeune de 18 ans, il a envie de brûler sa vie. il a envie de la vivre jusqu'au bout. Il a envie de voir, d'épuiser tout ce qu'il peut y avoir comme promesse dans la condition humaine. Et que proposer une aventure à un jeune de 18 à 25 ans, vous voulez lui proposer quoi ? Vous voulez lui proposer le sport ? C'est ce qu'on essaye de faire. Je ne suis pas sûr si ça marche très bien. Vous voulez lui proposer la politique ? C'est difficile en ce moment d'y croire. Vous voulez lui proposer la science ? Pour avoir des profs de maths pendant je ne sais pas combien d'années, je vois bien les limites de l'exercice. Donc, en fait, quand j'avais 20 ans et que je cherchais un sens à ma vie, à un moment donné, j'ai lu l'Évangile et j'ai vu un homme, Jésus, je ne croyais pas encore que c'était Dieu, mais je voyais un homme flamboyant, qui vivait une vie de pureté, de radicalité, d'aventure. Et que si on ne peut pas empêcher un homme ou une femme de 18-20 ans qui veut vivre une aventure de sa vie, il faut pouvoir lui proposer le Christ. Parce que c'est ça aussi, être un homme, et que si jamais on n'est pas capable d'entendre ça, eh bien c'est dommage. le rêve qui hante la condition humaine, la nostalgie de l'éternité et du ciel qu'on a tous envie de vivre en fait maintenant. Après, je vous ai dit aussi que les gens avaient des vies compliquées. C'est ce que je disais ce matin, si jamais vous êtes un couple qui a une histoire complexe et particulière, ça veut juste dire entre guillemets que vous êtes un couple normal. Parce que vous voyez bien que dans les familles, que les choses deviennent compliquées, vous voyez bien qu'au boulot aussi ce n'est pas toujours très simple, donc la vie cogne dur et que les gens ont besoin de la religion, de leur rappeler que la vie a un sens, de leur rappeler qu'il y a le bien et qu'il y a le mal, de leur rappeler que ce n'est pas parce qu'on a fait n'importe quoi qu'on n'a pas une deuxième chance, qu'on a le droit de demander pardon et qu'on a le droit de l'obtenir. Je ne sais pas si on a le droit d'obtenir le pardon mais vous avez compris. Donc ça, proposer une nouvelle chance aux gens, c'est quand même, c'est ça ce qu'il y a derrière la mission. Est-ce que vous vous rendez compte que derrière, vous êtes en train de proposer aux gens d'avoir une deuxième chance, d'avoir une deuxième vie ? Et ça, alors peut-être qu'il faut avoir été perdu, peut-être qu'il faut ne pas avoir été chrétien. Moi, je suis né dans une famille chrétienne pratiquante, j'ai perdu la foi quand j'avais 17 ans, je suis devenu athée, 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 athée jusqu'au bout des ongles. Je comprends ce que ça peut dire, ce que ça peut signifier que de ne pas croire en Dieu et je ne le souhaite à personne. Vraiment, je ne le souhaite à personne. Donc peut-être qu'il faut avoir perdu sa vie pour comprendre vraiment ce que ça veut dire que d'être sauvé, mais vous dire que vous avez le pouvoir d'annoncer aux hommes et aux femmes le salut, de leur proposer à la place d'avoir une vie de merde, excusez-moi, voilà, c'est vulgaire, mais au moins tout le monde a compris, de pouvoir dire aux gens de pouvoir leur proposer la consolation et qu'à la place d'avoir des vies compliquées, vous pouvez leur proposer le royaume du ciel, la miséricorde et la sainteté et que ça, cette parole de salut, elle est dans votre bouche. Est-ce que vous pouvez imaginer le plus beau cadeau que Jésus, que Dieu ait pu vous faire ? il vous a donné la vie, il vous a créé, mais il vous a donné le pouvoir de donner la vie éternelle. Le jour où vous allez convertir quelqu'un, le jour où vous allez avoir en MP sur Instagram, ben merci, parce que je pensais faire une tentative de suicide, d'une certaine manière, ce que tu m'as dit n'a rien résolu, mais elle me donne envie de continuer à me battre. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Le jour où vous aurez en discussion sur Facebook ou à la maison avec un whisky le samedi soir à 20h, un de vos amis qui vous dira je te remercie parce que j'étais au fond du gouffre avec ma femme, on s'en sortait pas, etc. et maintenant je vais me mettre à prier parce que je crois que quelque part quelqu'un m'aime. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans votre vie ? Le jour où vous avez ça mais le soir vous dites à Dieu ben ma vie elle est faite merci Seigneur maintenant tu peux laisser m'en aller maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Il n'y a pas de plus belle joie si vous voulez il y a deux joies dans la vie. La première joie c'est quand vous êtes sauvé. que vous étiez perdu et que vous avez été retrouvé. Que vous vous êtes la brebis perdue et que vous ne savez pas très bien comment vous êtes retrouvé sur les épaules du Christ. Ça je me souviens du jour où je me suis converti c'était au fond de mon lit j'avais dit adieu très bien admettons voilà c'est comme ça que je me suis converti il n'y avait pas de grands discours de grandes phrases de grandes révélations j'ai dit admettons on verra bien j'aurais toujours le moment je pourrais toujours faire marche en arrière je m'en souviendrai toute ma vie parce que je ne le savais pas mais c'était le plus beau jour de ma vie et jour après jour je vis de ce moment là qui m'a donné raison parce que les preuves les arguments les miracles sont venus après je ne le savais pas encore c'était le plus beau jour de ma vie le jour où j'étais sauvé et si vous vous n'êtes pas tombé dans la marmite quand vous étiez petit comme Obélix mais si jamais un jour vous avez découvert par hasard la potion magique vous savez que ça a été le plus beau jour de votre vie aussi et la deuxième joie c'est quand il y a quelqu'un qui vous le dit en face de vous et que moi c'est pour ça que j'ai tout plaqué j'ai tout plaqué parce que Dieu était ma grande histoire d'amour et j'ai tout plaqué aussi parce que ce que j'ai vécu je ne veux pas que les gens le vivent je ne veux pas que quand on a 17 ans on pense au suicide ou un truc comme ça pour l'avoir vécu je ne veux pas je refuse ce monde là et je pense à Saint Dominique qui nuit et jour priait en disant mon Dieu ma miséricorde que vont devenir les pécheurs et la plus belle joie que Dieu m'ait faite c'était de voir que ben oui en fait on a toujours l'impression qu'il y a une certaine forme de formule magique qui nous échappe que ça va être très compliqué qu'on va avoir soit on a des charismes soit on n'a rien soit on est des génies de la communication soit ça ne sert à rien de parler et en fait simplement avec ce qu'on est moi avec mon humour avec mon humour enfin voilà avec mon humour avec mes maladresses avec mes outourneries je perds ma carte bleue sur les aires d'autoroute je dis n'importe quoi comme maladresse mes maladresses sont légendaires je me souviens encore de ce collégien qui avait perdu la foi parce qu'en sixième je lui avais dit on était en train de faire des chapelets c'était le moment du catéchisme je m'étais tourné vers lui je lui ai dit ouais je suis désolé ton chapelet il est laid comme le péché et il avait perdu la foi donc alors grâce à Dieu vous voyez et voilà ce qu'il y a de choses qui est très belle c'est que pour toutes les maladresses que j'ai faites Dieu m'a permis de soit moi soit quelqu'un d'autre il leur a donné quelqu'un d'autre sur le chemin et je pense que je connais à peu près toutes ces personnes là donc avec mon humour avec mes maladresses avec mes manières un peu bégayantes de dire les choses je n'ai aucun enfin j'ai jamais fait de don de langue quand je suis au sommet de l'extase charismatique j'arrive à lever les mains à peu près à cette hauteur là voilà j'arrive pas à dépasser ça c'est pas possible donc voilà je suis au niveau le rat des pâquerettes et ce que je suis en train de vous dire là c'est que un jour j'ai fait j'ai fait une story sur Instagram parce qu'il y avait un joli coucher de paysage et que j'ai passé un quart d'heure à choisir le petit filtre sentimental sur Instagram avec la petite musique qui va bien et puis à dire merci Seigneur pour ce coucher de soleil et bien cette story elle est par l'algorithme etc elle a vécu sa vie de story et puis et puis et puis quelqu'un qui pensait qui pensait à mal et bien ça lui a mis un petit sourire dans sa vie ça lui a changé sa vie c'est quoi le rapport entre une story où je dis merci Seigneur pour ce soleil et quelqu'un qui va changer sa vie grâce à ça il est où le rapport il est où le lien logique et il est où mes capacités ou mes compétences ou mon mérite personnel zéro rien la première fois que j'ai fait un chapelet en ligne la première fois que j'ai fait un chapelet en ligne il y avait Kevin qui était à côté de moi qui était mon assistant Kevin faisait légèrement la gueule parce qu'il venait de planter le live avant et que je lui avais fait les fameux l'œil de la mort l'œil de la mort c'est la spécialité du prof de maths je suis capable ça m'arriait un peu moins maintenant parce que j'ai dû renoncer à être prof de maths mais avant j'étais capable en regardant quelqu'un dans les yeux de le pétrifier c'est le regard du prof de maths et donc je lui avais fait l'œil de la mort il était comme ça c'était un regard noir où vous sentez qu'il y a toute la misère enfin bon bref et donc notre live était complètement partie n'importe où donc moi j'étais avec la main droite en train de surveiller mon débit de connexion parce que je ne me demandais pas pourquoi quand ça allait en dessous de 80 méga octets par seconde ça plantait le live j'avais ma carte son qui était au bord de l'abîme comme dit le psaume on la voyait déjà descendre dans le gouffre là mon ordinateur la fait faire pouf et à côté j'avais le tchat à gérer et j'étais censé dire des je vous salue Marie évidemment que des je vous salue Marie moi j'avais juste les lèvres qui bougeaient j'avais un oeil droit sur le tchat et un oeil gauche sur Kevin c'était le spectacle qui n'était pas très joli à voir et j'ai récité des je vous salue Marie donc je voyais les prières qui passaient sur le live et puis à un moment donné Seigneur nous te prions pour ce père de famille qui nous confie son enfant atteint d'une maladie incurable et bien le lendemain matin j'avais un mail pour me dire que cet enfant était guéri de sa maladie incurable plus exactement pour dire que s'il n'était pas guéri les symptômes avaient disparu et qu'ils ont continué de ne plus être là et c'était pas mais je vous salue Marie c'était pas mon attention dans les je vous salue Marie c'était même pas ma charité elle avait disparu elle était morte avec Kevin donc c'était rien du tout c'était juste Dieu à l'état pur alors parfois les gens me disent mais est-ce qu'on sait si Dieu nous attend d'être sur les réseaux mais Dieu il ne nous a pas attendu il est déjà sur les réseaux de la même manière qu'il est avec le frère Patrick quand il fait de la mission de rue vous avez noté que je fais un petit message là quand même d'accord tout le monde a noté parce qu'à force de faire les choses de manière subtile on y va à la manière du frère Paul-Adrien donc rejoignez les rangs je pourrais vous dire il y avait une autre fois j'étais fatigué je faisais une journée off chez ma petite soeur Ervine et donc là j'avais eu la mauvaise idée de dire aux gens sur Instagram envoyez-moi vos intentions de prière j'avais 500 intentions de prière là c'était la panique et donc je disais une intention de prière par je vous salue Marie je me suis endormi 50 fois à chaque je vous salue Marie je me suis endormi il y a eu une vingtaine de miracles bon donc ce que je veux dire par là c'est que quand je vous dis que Dieu existe que les gens ne demandent qu'une chose c'est de se convertir et que Dieu est là comme il nous précède en Galilée ça c'est ce qu'il disait à ses apôtres voici que je vous précède en Galilée on n'a jamais eu ça en France on n'a jamais eu ça en France alors on a la SIAZ on a le diocèse de Toulon dont j'entends régulièrement parler dans Libération etc on a tout ça et en même temps en même temps on a 5000 baptêmes adultes par an et les chiffres augmentent d'une certaine manière si jamais le prix à payer c'est qu'on parle de vous dans Libération moi j'achète et puis voilà je ne dis pas la même chose pour la SIAZ parce que ça c'est coup de pied au cul et puis il faut que les coupables merde mais vous sentez bien que vous sentez bien qu'en fait on est persuadé d'être on est persuadé que nous l'église en France c'est dramatique qu'on est la risée des 21 siècles qui nous ont précédés mais on est en train de vivre quelque chose en France qu'on n'a jamais vécu depuis depuis le 14ème siècle depuis le 14ème siècle donc allons-y et puis la vie est belle donc nous allons dire je vous salue Marie et puis nous y allons nous allons le chanter cette fois-ci mais on va il y a Sœur Lucie en train de elle revient elle revient au platine nous disons je vous salue Marie je sens que Sœur Lucie est le temps de prendre sa guitare je vous salue Marie pleine de grâces le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen je te salue Marie je te salue Marie comblée de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de tes entrailles est béni Sainte Marie Sainte Marie Mère de Dieu on prie pour nous pauvres pécheurs dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort Amen Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez candides comme la colombe et prudents comme le serpent. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront dans les synagogues et dans les tribunaux. Vous serez livrés et appelés à comparaître devant les rois et les gouverneurs. Il y aura pour ces jours-là un témoignage pour eux et pour toutes les nations. En ce temps-là, ne vous préoccupez pas de ce que vous devrez dire ni de comment vous devrez le dire, car ce que vous direz, ce n'est pas vous qui le direz, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. » Nous continuons. Méfiez-vous des hommes. Quelques petits trucs pour vous aider sur le chemin de l'apostolat. Vous avez entendu le Christ qui vous dit « Ne vous préoccupez pas de ce que vous devrez dire, cela vous sera donné en temps et en heure par votre esprit saint. » Je le redis, j'enfonce. On dit que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc je vais tourner en rond, ce sera une longue méditation. Mais quand je vous disais qu'on ne vous demande pas d'avoir forcément des super charismes, tant mieux si vous en avez, c'est certainement une belle chose à cultiver. Mais en ce moment, l'évangélisation n'est pas confiée en France à des professionnels. L'Angleterre, le pape Grégoire, je crois, l'a converti en envoyant là-bas deux moines. Deux moines ont converti l'Angleterre. Ça, c'était le modèle du bas Moyen-Âge. Nous, notre modèle, ensuite, on a envoyé des missionnaires au XIXe siècle. On en a envoyé en Afrique, en Asie. Dans mes couvents, il y a les anciennes revues dominicaines pour la mission où les pères dominicains nous racontent comment est-ce qu'au début du XXe siècle, ils allaient remonter le fleuve de l'Amazonie pour récupérer les têtes des missionnaires rédemptoristes qui s'étaient fait découper les têtes par les tribus de la forêt amazonienne. C'est à la fois passionnant et terrifiant. On a des récits comme ça dans les couvents. En France, en ce moment, le modèle de l'évangélisation, c'est autre chose, c'est le témoignage, c'est l'authenticité. Alors, le témoignage, l'authenticité, pour vous, chrétiens catholiques, normalement, ça fait des étincelles dans tous les sens parce que le témoin, en grec, ça se dit le martyr. Alors, on se souvient que l'Église catholique, l'Église romaine, pour dire les choses, a été fondée dans le sang des martyrs et que, bon sang ne saurait mentir, nous sommes leurs héritiers. Et on rend grâce aussi à Dieu du fait qu'en France, on n'est pas dans un système de persécution ni de près ni de loin comme nos ancêtres l'ont pu connaître, comme il peut y avoir au Pakistan ou en Arménie ou je ne sais pas où. À la limite, vous pouvez avoir des tracasseries financières, des tracasseries plutôt administratives. À la limite, on peut se moquer de vous, mais en gros, c'est tout ce que vous aurez. Je croise les doigts pour que ça dure, mais je pense que je peux le dire. Donc, ce qui veut dire que, pour nous, le témoignage, ce n'est pas forcément l'épreuve du sang, mais ça veut au moins dire de parler du Christ et de témoigner de sa foi. Vous savez, à chaque fois que j'entends un musulman devenir chrétien, une des premières choses qu'il me dit, c'est « Quand je suis devenu chrétien, au travail, je me suis aperçu que ma collègue était chrétienne et elle me l'a dit. Ça faisait cinq ans qu'on travaillait ensemble. Elle ne me l'avait jamais dit. Le jour où je suis devenu chrétien, je me suis aperçu qu'il y avait des chrétiens autour de moi, mais c'est comme s'ils avaient eu honte de leur foi, qu'ils n'en avaient jamais parlé. Les Juifs, ils n'ont pas honte de leur foi. Les musulmans, ils sont fiers de leur foi et un des principaux motifs de la conversion à l'islam, c'est précisément ce sentiment de fierté. Parce que ça fait plaisir de voir des gens qui sont fiers et qu'on a envie d'être fiers de quelque chose. Je préférerais que les gens soient fiers du Christ, mais si jamais personne ne leur parle du Christ, on ne pourra pas les empêcher de mettre leur fierté ailleurs. Les protestants sont fiers de leur foi ou ils vont sans complexe. Nous, catholiques, comme on s'est pris la laïcité début du XXe siècle, la révolution française au début du XIXe siècle, comme on s'est pris la séparation de l'Église et de l'État, la déchristianisation, et puis on est persuadés qu'on est les moutons noirs et que si jamais on découvre qu'on est catholique, on va perdre notre femme, nos enfants et notre métier et que tout le monde va se moquer de nous. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, stop. D'abord parce que c'est faux et ensuite parce qu'il y a un moment donné, il faut mettre son orgueil de côté et aussi pour aller vers les autres. Je dis que c'est faux parce qu'en fait, vous vous apercevrez que si jamais, par exemple, sur votre Instagram, alors moi, je ne sais pas. Levez la main ceux qui ont Instagram. Oui, j'ai un tiers. Donc, un tiers. Continuez de lever la main ceux qui ont fait sur Instagram une story pour leur carême. Pop, pop, pop. Et les gens... Moi, je suis en train de parler dans le vide, là. Vous pouvez baisser la main. Mais donc ça... Voilà, vous l'avez voulu, vous l'aurez. Le frère Paul-Adrien vous passe en savon. Ça sert à quoi de prier ? Ça sert à quoi de prier pour les conversions ? Ça sert à quoi de prier pour que les séminaires soient pleins ? Et ça sert à quoi de prier pour que les gens y découvrent le Christ ? Si nous, déjà, on n'est pas capable de faire une story sur Instagram avec ces curieux, ces marrants, j'ai de la cendre sur le visage. Ça fait marrer tout le monde. Donc, si jamais vous faites des stories sur votre crèche, non seulement vous témoignez de ce que vous vivez à la maison, mais en plus, ça rajoute un charme vintage, rétro, folklorique à votre profil. Et puis ensuite, vous dites à Dieu que ce que vous pouvez faire, vous le faites. Mais, en fait, c'est simple. Alors, si vous utilisez Instagram, si vous utilisez Instagram, sinon il faut... Jésus disait « Ce qui déborde d'Instagram, c'est ce qui déborde du cœur. » Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, si jamais votre vie chrétienne déborde, ça va se revoir sur votre profil, sur les réseaux sociaux. Alors, Jésus disait, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Et il disait aussi « C'est d'après vos paroles que vous serez jugés. » Toujours l'aspect un peu très, très beau et toujours un peu déstabilisant, c'est Jésus. Enfin, bon, bref. Ça, vous voyez, c'est la spiritualité du témoignage. J'ai pris Instagram, mais je pourrais dire la même chose au boulot. Au boulot, vous avez une photo de votre famille, peut-être, parce que parfois, on n'a pas la chance d'avoir un boulot très exaltant. J'ai une de mes copines d'enfance. Son métier, c'est de vendre des essuie-glaces à Clareglace. Bon, on a tous besoin d'essuie-glaces. Je ne suis pas sûr que ce soit le job dont elle a rêvé quand elle avait 17 ans. Mais n'empêche qu'elle y vient avec une photo de sa famille à Carglace. Et puis, quand elle vend ses essuie-glaces, elle sait pourquoi elle les vend. Et je trouve ça beau. Et puis, c'est bien. Eh bien, de la même manière, ça ne vous empêche pas d'avoir une petite croix, une petite médaille. « Je sais bien que dans la laïcité, les signes religieux ostensibles sont interdits, mais les signes religieux discrets sont autorisés. » Donc, nous, on est persuadés que ça va être compliqué dans notre vie. Bon, c'est toujours le moment où je tire les oreilles. Mais enfin, on parle d'évangélisation aussi. Donc, dans le même discours, alors, tout le monde, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » On trouve ça extraordinaire parce qu'à la fois, ça fait peur et en même temps, on se dit qu'on est le petit mouton. Donc, on est plutôt du bon côté et que Jésus va venir nous délivrer. Donc, ça fait partie des phrases très, très belles. Moi, j'adore ça. « Soyez candides comme des colombes, rusés comme un serpent. » Je ne suis ni candide, ni rusé comme un serpent, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette phrase-là a été dite pour moi. Donc, dans le même discours, Jésus vous dit « Celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est au ciel. » Avec le petit coup de cloche là pour... Donc, voilà. Ce n'est pas anodin de dire ou de ne pas dire. D'abord, parce qu'en face de vous, il y a des âmes qui se perdent, que ne pas évangéliser, c'est non-assistance à personne en danger, que, ensuite, nos complexes, bien souvent, sont des prétextes pour ne pas sortir de notre zone de confort. Alors là, depuis... Là, mon petit Kevin, ça fait trois ans qu'on pense ensemble, là maintenant, qui fait trois ans de la mission, la dernière fois qu'on a parlé, il m'a dit « C'est simple, maintenant, je ne sais même plus où est ma zone de confort. » Donc, voilà. Bienvenue dans la mission. Et puis, aussi, parce qu'il y a un moment donné dans votre vie de foi « Pour grandir, il faut témoigner. » C'est aussi, à un moment donné, parfois, on grandit en faisant des prières. Parfois, on grandit en faisant des maraudes. Parfois, on grandit en faisant des sacrements, du catéchisme, etc. Mais il y a des grâces que Dieu n'a prévues de vous donner que pendant l'évangélisation. Qu'il y a des moments, parfois aussi, où, dans sa vie spirituelle, on finit par s'ennuyer. Parce que c'est toujours les mêmes chapelets. Parce qu'une adoration du Saint-Sacrement, c'est peut-être très beau, mais à un moment donné, on l'a vu, on l'a vu, on l'a revu. Et que, voilà, je n'ose pas dire qu'on a fait le tour du mystère, parce que, précisément, c'est un mystère. Mais la nouveauté a disparu. Eh bien, si vous voulez vous renouveler dans votre vie de foi, la mission, le témoignage, il est là pour vous. que si vous voulez que Dieu fasse des miracles pour vous, il faut permettre à Dieu de faire des miracles pour vous. Là, c'était mon homélie pendant la multiplication des pains. Pourquoi est-ce que Jésus a fait un miracle ? Jésus a fait un miracle parce que les disciples se sont retrouvés au désert avec sept pains et deux poissons. Ils ne savaient probablement ni comment ils s'étaient arrivés là, ni pourquoi ils avaient sept pains, ni pourquoi il y avait 4000 personnes en face d'eux, et ils étaient probablement en panique intégrale. Et c'est là que Dieu a fait des miracles. Parce que si vous sortez de votre zone de confort pour Dieu, Dieu fera des miracles pour vous, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est le langage de l'amour. Si un jour, vous étiez en train de draguer celle qui allait devenir votre femme, vous êtes sorti de votre zone de confort pour lui dire « je t'aime ». Mais si vous ne lui aviez jamais dit ça, elle n'aurait jamais pu vous dire en réponse « moi aussi ». Si jamais vous voulez que Dieu vous dise « je serai avec toi tous les jours de la vie jusqu'à la fin des temps », il faut aussi être là où Dieu a prévu de vous le dire. Sur les routes de Galilée à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël. Et là, il se passe, voilà. Et c'est là où, quand je vous dis que les miracles existent, mais c'est fou. C'est fou. Je n'ai jamais manqué d'argent pour faire de la mission. Alors que normalement, l'argent, quand même, c'est quelque chose, on ne rigole pas avec l'argent. On sait très bien quand il y en a, quand il n'y en a pas. Quand j'avais besoin de voir une personne qui me réconfortait parce qu'à force de me faire des crasses, je ne savais plus où j'en étais, j'ai toujours eu les personnes sur le bord de la route pour me relever. Mais parce que Jésus disait, alors ça, c'est dans un autre discours, c'est le serment sur la montagne, cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné. cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et moi, je vous ouvrirai la porte. Parce que celui qui cherche, il trouvera. Celui qui demande, je lui donnerai. Et celui qui frappe à ma porte, moi, je me tiens derrière et je lui dis, entre dans la joie de ton maître. Le Christ est là. Et il vous attend. Mais ce n'est pas de la magie. Et le maître que nous avons ne nous prendra pas dans le sens du poil. C'est-à-dire que c'est à nous de nous jeter d'abord dans l'eau du bain au risque soit d'être ébouillanté, soit d'être glacé. Mais si vous voulez savoir la température qu'elle a, l'eau, il faut plonger dedans. Et en fait, l'eau est bonne. Nous redisons, nous continuons un peu de prier. Je vais utiliser Sœur Lucie jusqu'au bout. Elle n'en peut plus, Sœur Lucie. Elle me dit, rendez-moi mon dimanche. Et non, Sœur Lucie, Jésus a dit aussi, au boulot. Sœur Lucie. Sœur Lucie. Sœur Lucie. Sœur Lucie. Sœur Lucie. Comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Soyez mes témoins. Je vous ferai péché, chers d'hommes. Je suis avec vous pour toujours. N'ayez pas peur. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Amen. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. C'est beau ça. C'est le titre de gloire des chrétiens. Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle amis. L'amitié chez saint Thomas d'Aquin, on revient à la bonne vieille théologie du Moyen-Âge. Ça veut dire qu'il y a une bienveillance réciproque et qui s'est stabilisée dans une forme de vie commune. Je ne sais pas pourquoi quand il parle il y a toujours un petit côté philosophique un peu abstrait. Mais vous sentez la bienveillance commune, réciproque. Vous voulez du bien à Dieu et il vous veut du bien. Et ce n'est pas parce que vous voulez du bien à Dieu d'ailleurs qu'il vous en voudra pour vous. Il vous aime. Point à la ligne. Il vous aime. Quoi que vous fassiez. Simplement, quand on fait le bien, son amour en nous résonne une deuxième fois. Une bienveillance commune qui s'est stabilisée parce que vous sentez qu'on a vieilli ensemble. C'est quelque chose de très beau. c'est quand la ferveur des débuts, la ferveur de la conversion initiale, ça ne dure qu'un temps. Après, on devient vieux. Désolé, Noah, qui nous a fait un très beau témoignage ce matin. Quand même. On aurait bien aimé l'écrire. Donc, bravo. Donc ça, la ferveur des débuts, en vieillissant Noah, va se transformer en autre chose. Je sais que tu n'as que 19 ans, mais courage, ça arrive bien très vite. C'est dans cette sorte de... On n'a plus besoin de se dire les choses. On n'a plus besoin de se prouver les choses. Je lève les yeux vers Dieu. Il abaisse son regard vers moi et on a vieilli ensemble. On n'a même presque plus besoin de se parler. Dans ma cellule, Dieu est dans un coin de ma cellule. Je suis dans un autre coin de ma cellule. Je récite mes psaumes de son côté. Lui s'occupe du monde. On vit notre vie et la vie est belle. Et on est bien comme ça. Voilà. Ça s'est stabilisé dans une forme de vie commune. Et ça, vous voyez, c'est cette forme d'intimité qu'il y a à la fin avec vous. Et quand vous priez, c'est assez curieux, mais vous finissez par savoir quelles sont les prières que Dieu va exaucer. Et vous sentez une petite voix dans votre tête qui vous dit c'est bon mon grand, tu peux passer à autre chose. Donc je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ça, vous voyez, c'est aussi une des couronnes que Dieu réserve à ceux qui témoignent et qui évangélisent. Alors, toujours, pour que les choses soient bien claires, pour que personne ne sorte de là en se disant je suis d'accord, mais non. Quand je vous dis que tout le monde peut faire de l'évangélisation, je le prouve, maintenant. Et de l'évangélisation, par exemple, sur les réseaux sociaux, que vous y soyez ou pas. Alors, je vous ai parlé des réseaux sociaux parce que moi, c'est mon domaine de compétence et puis parce qu'un jeune passe trois heures de sa vie par jour sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, quand on nous parle de l'évangélisation, de la jeunesse, c'est quand même là aussi que ça se fait. Mais vous n'oubliez pas que dans votre paroisse, il y a aussi par exemple le frère Patrick qui fait de l'évangélisation de rue. Donc, je reprends pour vous montrer que tout le monde peut faire de l'évangélisation de rue ou de l'évangélisation sur les réseaux. Je reprends une parabole pour vous dire que vraiment, ça concerne tout le monde. Et c'est ce que je vous disais au début, il n'y a pas de plan B. Je n'ai pas d'armée de secours. Je n'ai pas des hordes de bonnes sœurs qui vont venir de je ne sais pas où pour convertir la France. C'est vous. C'est vous. Si vous ne le faites pas, il n'y aura personne d'autre. Point à la ligne. Ça, c'est parfaitement clair. Et maintenant, pour vous dire que tout le monde peut le faire, je reprends une des paraboles. La parabole des serviteurs. Donc, Jésus donne cinq talents aux premiers serviteurs qui en gagnent cinq autres. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses. Je t'en confierai des grandes. entre dans la joie de ton maître. Vous avez un deuxième serviteur. Jésus lui a donné deux talents et il en gagne deux autres. C'est bien, bon et fidèle serviteur, nanani, nanana. Et puis, vous connaissez la fin de la parabole. Si vous ne la connaissez pas, je vous la rappelle brièvement. Mais il y avait un serviteur paresseux. Jésus ne lui avait donné qu'un talent. Méchant maître qui ne me donne qu'un talent. Un talent, c'est 50 salaires. Je crois. Donc, on arrête de râler parce qu'on n'a pas beaucoup reçu. Donc, ayant pris peur, il alla l'enterrer et il l'enfouit. Et évidemment, c'est pas... Alors, on pense à nos talents, la sœur Lucie qui fait de la guitare, vous qui animez, tout ce que vous voulez, etc. On pense à tous nos talents. Mais le premier talent dont il est question ici, c'est le royaume de Dieu. C'est la parole du salut. Et la première parabole ici, enfin, le premier angle d'attaque, là, le serviteur, c'est le chrétien qui doit témoigner. Par extension, c'est les pères et les mères de famille qui doivent faire leur boulot. C'est les curés qui doivent être sympas. C'est les étudiants qui doivent cultiver leur talent. C'est tout ce que vous voulez. Mais d'abord, la parabole, c'est tu as reçu la parole de vie qui peut sauver et toi, qui devais en témoigner, tu es allée la planquer sous la terre. Et Jésus dit, quand même, mon coco, il lui tire les oreilles. Ça, c'est la version soft. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de vous dire, en fait, que ça vous donne trois serviteurs. Il y a ceux qui ont beaucoup reçu. Donc ça, ça pourrait être, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, l'évangélisation professionnelle. Il y a ceux qui ont moyennement reçu. Ça, on pourrait appeler ça l'évangélisation amateur, amatrice. Et puis, ceux qui ont peu reçu, c'est ce que moi, j'appelle l'évangélisation passive. Je vais expliquer ce que c'est dans un instant l'évangélisation passive. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, tout le monde peut évangéliser, même si vous ne savez pas faire des vidéos que vous n'avez pas beaucoup reçues et que vous n'avez pas forcément beaucoup de charisme au niveau de la parole ou de je ne sais pas quoi. Le problème de ce serviteur, c'est que lui, qui n'avait qu'un seul talent, il voulait en avoir cinq et imiter ce qu'en avait cinq. Et Jésus lui dit, non, 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 tu n'as rien compris. Moi, je ne te demandais pas de faire comme celui qui a reçu cinq talents, qui est allé, qui a pris des initiatives, etc. Je ne te demandais même pas de faire comme celui qui avait deux talents. Celui qui a fait deux talents, il a imité le premier. Toi, tu avais un talent, la seule chose que je te demandais, c'était de le mettre dans une institution, à la banque. Ça, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça va être de liker les vidéos des curés, de Sœur Albertine, du Père Gaspard Crappelet, de la pastorale des jeunes dans le diocèse, de votre Instagram paroissial. Ça va être, par exemple, de mettre des commentaires derrière les vidéos. Par exemple, un de mes plus gros problèmes sur les réseaux sociaux, c'est que quand je fais une vidéo pour parler de la conversion, pour parler de sujets un peu compliqués, etc., le problème que j'ai, c'est que c'est les excités qui commentent. C'est soit les excités de droite pour dire que tout le monde va aller en enfer, soit les excités de gauche qui lui dirent que de toute façon, tout ça, c'est n'importe quoi, que voilà. Mais que derrière, au milieu, enfin, le milieu, les gens modérés, nuancés, qui vont dire à la fois que les choses peuvent être graves, mais on a le droit de parler aussi de la miséricorde, de la nuance et puis tout simplement de la bonté. Ces gens-là, on ne les voit jamais dans les commentaires. Ce qui fait que moi, mon problème, c'est que quand j'ai quelqu'un qui a un 15 ans qui est un peu perdu, qui est arrivé sur une de mes vidéos parce que j'ai fait une vidéo sur un anime ou que j'ai parlé de tatouage, il arrive sur une de mes vidéos et là, il voit les commentaires de tous les militants religieux et il se dit « moi, je ne veux surtout pas ressembler à ça ». Et donc, en fait, une manière très simple d'évangéliser, c'est de mettre des commentaires dans les vidéos religieuses. Par exemple, j'ai fait un tuto « Devenir chrétien ». Derrière, j'ai 100, 300, 400 commentaires avec de temps en temps des personnes qui vous disent « moi, j'ai 15 ans, je suis en train de me convertir ». Moi, la difficulté, c'est qu'entre guillemets, je ne sais pas comment vous dire, mais une règle tacite des réseaux sociaux, c'est que je n'ai pas trop le droit de répondre dans les commentaires parce que, entre guillemets, les gens estiment qu'ils ont le droit de réponse. Mais là, par exemple, liker la personne qui dit « je suis en train de me convertir », tout le monde peut le faire. Quand vous voyez quelqu'un qui va vous dire « je fais une vidéo pour dire, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le suicide ». Alors là, ça a été compliqué parce que, dis donc, c'était un appel au témoignage, je n'en ai pas dormi pendant un week-end parce qu'en fait, encore une fois, on se rend compte que c'est compliqué la vie. Vraiment, c'est compliqué. Je n'ai pas compris beaucoup de choses, mais ça, moi, je l'ai compris. C'est compliqué. Et que derrière, vous aviez tous les commentaires de toutes les filles de 14 ans qui se faisaient harceler, de tous les agricultes de 50 ans prier pour moi parce que j'en peux plus. Vous, en commentaire, vous mettez un petit cœur et puis vous dites « je prie pour toi ». C'est peut-être bête, mais ça fait une différence dans la vie de ces gens. Nous, on est toujours persuadés que les amis sur Facebook, ce n'est pas des vrais amis. Mais en fait, j'ai quand même appris aussi ça, c'est que c'était moins anodin que ça n'en avait l'air. Donc là, par exemple, c'est ce que j'appelle l'évangélisation passive. L'évangélisation passive, c'est que ce n'est pas vous qui faites les vidéos. Entre guillemets, ce n'est même pas vous qui prenez les risques, mais quand vous êtes sur TikTok, parce que tout le monde se moque de TikTok, mais tout le monde y est, en train de scroller les vidéos de chats, donc entre deux vidéos de chats, de temps en temps, on se tape une vidéo d'un curé qui, évidemment, les vidéos des curés, c'est moins marrant que les vidéos de chats. Je vous l'accorde. Donc on s'en prend pour... Alors normalement, ça dure moins d'une minute et demie. Donc si jamais on n'est pas capable de temps en temps de prendre une minute et demie, mais ça, c'est corporate. C'est-à-dire que ça nourrit l'algorithme. Pourquoi est-ce que, par exemple, les musulmans convertissent beaucoup ? C'est parce qu'ils ont une approche communautaire des réseaux sociaux et qu'ils sont tous en train de liker les vidéos des uns des autres. Nous, catholiques, on est censé être la plus communautaire et on est les plus individualistes. Donc j'ai les personnes âgées qui mettent des pouces vers le bas et qui me disent « Je me désabonne parce que vous parlez trop vite. » Au secours. Je vais avoir des gens qui vont me dire « C'est un scandale parce que moi, je suis plutôt dire à la messe comme ci plutôt que comme ça. » Au secours. Donc ça coûte pas cher d'aider l'effort de guerre et entre guillemets d'évangéliser son algorithme Instagram, TikTok ou YouTube en allant voir de temps en temps une vidéo du père Gaspard Crappelet. Alors oui, le père Gaspard Crappelet, vous n'êtes pas son public cible. Le père Gaspard Crappelet, lui, son public cible, c'est les jeunes de 14 ans, plutôt scouts. Donc bon, voilà quoi, vous n'êtes pas forcément un scout de 14 ans. N'empêche que quand vous tombez par hasard sur une de ces vidéos, passer une minute dans les commentaires à lâcher trois cœurs et à aider les gens, ça booste l'algorithme et alors, ça va convertir des gens. Je le redis, ça va convertir. Les gens, maintenant, on en est à un tel stade, il y a une telle soif que les gens se... Maintenant, cherchent des prétextes en fait pour se convertir. Là, j'ai fait une vidéo, les gens sont convertis parce que j'ai parlé de tatouage. Donc ne cherchez pas si jamais votre commentaire est à faire des bonnes ou des mauvaises retombées. Forcément, que si jamais vous le faites et que vous le faites bien, ça convertira des gens. Et une chose aussi est sûre, c'est que si jamais déjà ça, on n'est pas capable de le faire, c'est pas la peine de prier pour que Dieu envoie des missionnaires parce qu'il faut accompagner l'effort de guerre aussi. alors je sais qu'on va me dire bah oui, mais TikTok, les réseaux sociaux, on y passe déjà trop de temps. Donc ça, c'est souvent le truc que j'ai. Vous êtes censé me dire, mon père, de ne pas y aller. Bah non. Alors je vous le dis, n'y allez pas à titre personnel. Mais, enfin, Jésus, il allait chez les publicains et chez les prostituées pour aller leur parler de la miséricorde de Dieu. Eh bien, si jamais aller chez les publicains et les prostituées, en ce moment, ça veut dire aller sur TikTok, bah on y va. Ça veut dire que moi, j'y vais peut-être pas à titre personnel. De toute façon, j'aime pas les chats, donc les vidéos de chats, m'intéressent pas. Mais, il y a d'autres vidéos quand même qui sont bien drôles. Enfin bon, bref. Donc, vous devez distinguer votre effort de vie spirituelle et la mission. Il vaut mieux se présenter devant Dieu au jour du jugement dernier les mains sales mais pleines plutôt que les mains propres mais vides. Et que, entre guillemets, Dieu préfère quelqu'un qui est un peu accro aux réseaux sociaux, toute proportion gardée, mais qui regarde des vidéos de religieux, qui va passer du temps dans les commentaires pour essayer d'aller trouver la brebis perdue, etc., et qui porte du fruit. Parce qu'écoutez, c'est là aussi que le vrai combat spirituel se trouve, c'est plus intéressant de se battre là-dedans. Donc, ça, c'est le serviteur qui a reçu un talent. C'est ce que moi, j'appelle l'évangélisation passive. Et que ça, vous voyez, tout le monde peut le faire. La moyenne d'un étudiant sur les réseaux sociaux, en ce moment, c'est trois heures par jour. Si jamais, sur trois heures par jour, on n'est pas capable de prendre dix minutes à aider ceux qui ont notre foi pour aller convertir des gens sur ce qui nous semble important, ça ne veut rien dire. Bon, de la même manière, alors ça, voilà, puis ensuite, vous pouvez monter. Je vais y aller rapidement parce que moi, une fois qu'on m'a donné la parole, je ne m'arrête plus. Là, je suis censé parler une heure. Maintenant, c'est le temps des réponses-questions. Donc, la sœur Lucie se prépare. La sœur Lucie se prépare. Ça va être la dernière chanson. Puis après, ce sera le temps des questions-réponses. Mais, donc, vous voyez, ça, c'était simplement aider au niveau des commentaires. Le deuxième niveau, c'est le serviteur qui a reçu deux talents. Le serviteur qui a reçu deux talents, on ne lui demande pas de passer une heure à monter des vidéos, de faire des vidéos Instagram, les trois versets qui vont te permettre de te relever quand tu t'es fait plaquer par ta copine. Voilà, donc, celui qui a reçu deux talents, c'est celui qui fait des stories sur la crèche et sur le carême. et ça aussi, ça suffit à convertir des personnes, que ce soit en profil privé, que ce soit en profil public, mais même en profil privé, vos amis ont le droit de savoir les belles choses que vous vivez. Quand vous êtes devant un beau coucher de soleil, vos amis ont le droit de savoir que ça vous a inspiré une action de grâce pour Dieu. Si jamais vous avez des centons à la maison, ça rajoute du charme à votre vie. Ça vous rend intéressant parce que ça vous donne du relief. Et en plus, les gens qui ne savent pas très bien aux ençons, ils se diront que tout d'un coup, ah ben oui, lui, il est religieux et peut-être aussi que tac, 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 ça les fait réfléchir. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est la spiritualité du témoignage. Parce que ce que vous vivez, c'est la personne qui a reçu deux talents. C'est parce que comme elle a une vie de foi normale, ça finit par déborder. et qu'à la place de mettre les photos de la crèche uniquement sur le WhatsApp familial, elle l'a aussi mis en profil, en post, Instagram ou je sais pas quoi. Et encore une fois, c'est pas un truc de professionnel, c'est pas un truc dire que ça concerne tout le monde et que tout le monde, à sa modeste mesure, peut y participer. Encore une fois, je vous ai donné l'exemple des réseaux sociaux, à vous de m'envoyer ça aussi dans votre paroisse, comment vous le vivez. Dessus, je le redis, il est question, à travers tout ça, de la vie éternelle. Il est question, à travers tout ça, de faire découvrir aux hommes la lumière. Il est question, à travers tout ça, de permettre aux gens de vivre. Et que, encore une fois, si jamais vous êtes père de famille, vous savez que donner la vie, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Ça, c'est dans l'ordre biologique, dans l'ordre spirituel. Quand vous voyez une âme qui se relève, quand vous voyez quelqu'un qui était dans une impasse, comme dit le psaume, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit est devenue lumière autour de moi. Enfin, ce que je suis en train de vous dire, là, je suis en train de vous proposer, pour vous, je suis en train de vous proposer la béatitude. parce que le jour où quelqu'un découvre le Christ, vous vous mettez à pleurer parce que vous lui avez donné la vie éternelle. Alors, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui, à travers vous, vous a utilisé comme moyen de sa grâce, mais bienheureux ceux qui sont affamés, a dit Jésus, parce qu'ils seront rassasiés. Et que ça, encore une fois, il l'a proposé aux apôtres. Il ne l'a pas proposé à n'importe qui. C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est un avant-goût de la vie éternelle, du royaume céleste, d'être en compagnie des anges, de vous dire que Jésus qui est ressuscité n'est pas simplement une idée éthérée dans un ciel qui nous échappe, mais une force concrète dans votre vie qui va illuminer vos pas. Ce que je suis en train de vous proposer là, c'est que dans votre vie, il y a des lampadaires et je suis en train de vous montrer que l'interrupteur, il se trouve là. Donc allumez-le. Sœur Lucie, à toi la parole. Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle paix de nos seigneurs des disciples missionnaires. Donne-nous du zèle pour répondre à la paix, pour chanter Dieu nous sert. Disciple missionnaire, Donne-nous un cœur, disciple missionnaire. Disciple missionnaire, Donne-nous une âme, disciple missionnaire. Allez et de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à pratiquer mes commandements. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !